Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir ici sur ton terrain de jeu, on est à Laval. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es et l'enchaînement des sociétés que tu représentes ? Merci Yves de venir nous visiter dans notre territoire mayanais à Laval. En fait, je suis Nicolas Boulenguez, fondateur et dirigeant du groupe Dumins, qui est une entreprise de services numériques qui regroupe plusieurs entreprises. La première à MCT, qui est une entreprise qui a été créée en 2011, qui intervient sur les métiers de l'IT, du consulting, de la sécurité, sur l'hébergement de données et sur les télécoms. Ensuite, nous avons repris une activité dans le Morbihan en 2019 qui s'appelle Delta et nous avons créé une activité dédiée à l'industrie du data center pour un data center et un numérique plus responsable qui s'appelle Hyperion, qui est dédiée aux solutions de liquid cooling en immersion avec une technologie de fluide électrique afin de minimiser l'impact des data centers dans le monde qui nous entoure. C'est à notre avis une importance majeure que de minimiser nos impacts pour accompagner un numérique plus durable et plus responsable pour les années qui viennent. Alors, nous sommes ici devant la future implantation du futur data center, de votre futur data center, sachant que ce sera un data center équipé en immersion, donc intégralement équipé à l'immersion. Vous avez déjà un premier data center qui, lui, est très classique. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire que le moment est venu de s'attaquer à l'immersion ? Et on verra après, on expliquera après ce que l'on fera pour visiter ce que vous proposez. Pour nous, l'immersion, c'est un aboutissement de la maîtrise de l'impact énergétique des data centers. On a toujours eu dans notre ADN de minimiser notre empreinte énergétique sur les consommations énergétiques dans toutes les salles que l'on a construites, dans toutes celles qu'on a exploitées depuis toutes ces années. Et l'aboutissement de ce projet qui va démarrer fin 2025, de dédier un data center à l'immersion, va se positionner pour aller accompagner un réseau de chaleur, pour emmener la calorie qui va être utilisée pour faire fonctionner l'IT à destination d'un bâtiment, pour pouvoir justement minimiser encore plus l'impact du numérique et également se servir de ce numérique pour aller réchauffer ce bâtiment. Alors, on va aller visiter le lab dans lequel on va retrouver le premier produit en immersion que vous avez créé, le second qui est en mode opérationnel, et ensuite on reviendra ici. On va peut-être rappeler, donc le data center sera là, tout ce qui est là, ce sera un bâtiment tout autour de nous. Et avec une particularité, c'est que finalement, la partie immersion va alimenter en chaleur tout le reste. Tout à fait, c'est exactement ça. Le projet est dessiné autour de ce nouveau bâtiment qui se servira des calories du data center pour se chauffer. Alors, juste avant de commencer les visites, on sait qu'un certain nombre d'opérateurs de data center, de DSI, etc. sont attirés par cette technologie, mais ont encore peur de faire la bascule. Également des techniciens qui rechignent un peu à traiter avec des outils qui sont dans de l'huile. Quels sont les arguments ? Toi, qui est chef d'entreprise et qui va avoir ton propre data center en immersion, quels sont les arguments que tu pourrais donner à nos décideurs ? Alors, qui rechignent ou qui appréhendent surtout, parce que c'est comme beaucoup de choses et on en voit, on en entend parler et on voit des vidéos. Mais le mieux, c'est de venir nous voir pour pouvoir mettre les mains dedans, pour voir que ça ne sent pas, que ça ne sent pas les hydrocarbures, que c'est une machine qui va parfaitement s'intégrer en environnement de data center, qui est pensée pour être exploitée parce que c'est d'abord notre métier que d'exploiter des salles et de l'IT en salle. Donc, on l'a vraiment pensée de cette manière-là pour que ça puisse se faire et se faire en grand nombre avec notre vision qui est celle de l'immersion en mode filière, avec les partenaires industriels qui sont les nôtres. Donc, venez nous visiter, nous rencontrer en Mayenne pour qu'on vienne vous présenter et vous expliquer tout ça. Alors, je rajouterai juste un point, tu l'as évoqué ici, c'est que derrière, il y a aussi le service. Et ce service, il est indispensable aujourd'hui. Oui, c'est très juste. On est d'abord une entreprise de service et la partie immersion est une brique par rapport aux autres services qui sont les nôtres. Et une des forces qui sont les nôtres, en plus de la maîtrise industrielle, de la technologie, de la fabrication des cuves et de toute l'intégration bâtimentaire avec nos partenaires, c'est également la capacité à accompagner les DSI, de les migrer d'environnement air cooling en immersion cooling, soit dans du retrofit de data center, soit de l'intégration sur des collectivités comme on a pu le faire récemment pour une collectivité qui a souhaité se rééquiper on-premise chez elle, avec des cuves en immersion parce qu'elle voulait minimiser son empreinte énergétique dans ses locaux. Nicolas, un dernier point aussi, on est sur une filière française avec des fabricants français et des gens qui sont là sur la conception française de ce produit. Oui, on est sur une chaîne de valeur intégrée effectivement avec des partenaires français de premier choix. Je vous le partagerai tout à l'heure dans les visites pour vous en parler un peu plus. Donc la Serap qui est un spécialiste des cuves en inox depuis des générations. Motul qui est un fabricant de fluides français avec lequel on a travaillé des recettes spécifiques pour être au top en termes de récupération énergétique, d'effets oily sur les mains et sur les équipements pour pouvoir traiter convenablement cette appréhension pour les techniciens. Et enfin Vilo qui nous a également accompagnés et qui est avec nous à nos côtés sur la partie circulation des fluides pour maximiser la récupération de chaleur et la dissipation calorifique. Donc tous les éléments sont réunis pour adopter l'immersion et maintenant on va rentrer dans le détail. C'est ça, exactement. Sous-titrage ST' 501